On était encore en train de cuisiner, en train de découper, ce thon aux petits légumes et au lait de coco. Ah et là tout le monde débarque, tout le monde débarque. C'est Miss France qui a fait la cuisine, on ne va pas regarder depuis le salon. C'est vrai que ce n'est pas tous les jours. Oh Gérard. Alors, goûtons. Vas-y, vas-y. C'est merveilleux. Très frais. Vous faites super bien semblant quand même. Non, non. Pas du tout. Non, c'est frais, c'est bon. On découvre un nouveau talent. C'est frais, c'est bon. Ah non, c'est frais, très bon. On a mangé de telles horreurs à cette table. C'est pas gentil, imaginez pas ce qu'il y a. Je suis tellement désolée. Oh là là, elles ne sont pas gentilles. Viens, je te garde pour cuisiner pour moi. Eh ben voilà, elle me garde. Mais moi, je suis désolée et je repars avec... Allez, viens. C'est bon, je suis en plaisantion, évidemment. C'est très, très frais. Le citron, à la fin, effectivement, a juste donné l'acidité sans cuir, donc c'est délicieux. Et ça, c'est un plat que vous faites régulièrement ? La Tahiti ? Oui. On a une tradition, on va appeler ça comme ça, où tous les dimanches, en fait, on partage le petit déjeuner. Donc, il y a certaines personnes qui vont chercher des fili-filis, ce sont des bénis au lait de coco. Il y a du poids rôti, c'est du cochon qui a été rôti. On amène du poisson cru et des viennoiseries. Et donc, on se rassemble tous autour d'une table et on partage le petit déjeuner. Le petit déjeuner du dimanche. Souvent le dimanche. Et vous faites avec d'autres poissons ? On peut le faire avec d'autres poissons, mais on préfère le temps, parce que c'est quelque chose qu'on mange beaucoup en polynèse. Bravo, c'est délicieux. Merci mille fois d'avoir partagé ça avec nous aujourd'hui. C'était un bonheur de vous recevoir. Et voilà, merci beaucoup aussi à toi, Farida. Merci, merci beaucoup. Et on va te souhaiter un très bon week-end. Bon week-end. Merci.